L'ouverture de 40 000 places en CADA, centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Je rappelle qu'aujourd'hui, un demandeur d'asile sur deux n'est pas hébergé, ce qui est une situation tout à fait indigne. Nous demandons aussi le droit au travail des demandeurs d'asile, dès leur arrivée sur le territoire national. Nous demandons l'accès à un titre de séjour au bout de deux ans de présence sur le territoire national des personnes qui sont sans paquet, déboutées du droit d'asile et qui sont aujourd'hui plongées dans la clandestinité et dans une grande précarité. Nous demandons aussi l'approgation du délit de solidarité, puisque vous savez que les associations et les bénévoles sont aujourd'hui menacés de mesures de répression lorsqu'ils agissent sur le terrain en faveur des personnes. Pour vous dire qu'évidemment, ces combats associatifs, nous avons besoin de les mener avec vous, et d'ailleurs avec toutes les forces de gauche, politiques, syndicales, associatives, et au-delà avec tous les humanistes, pour tous ceux finalement qui refusent la concurrence entre les misères, tous ceux qui défendent le droit d'asile, tous ceux qui défendent l'accueil inconditionnel des personnes à la rue, qu'ils soient migrants ou pas, car cet accueil inconditionnel, c'est un devoir sacré, c'est l'honneur de la République. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501